Il était une fois, dans un pays lointain, une ravissante jeune fille nommée Cendrillon. La mère de Cendrillon, qui était très bonne, était morte depuis longtemps, et son père s'était remarié avec une autre femme. Cette femme avait deux filles aussi arrogantes, jalouses et querelleuses qu'elles. Elles passaient leur temps à se disputer, pour des choses aussi stupides qu'une simple brosse à cheveux. Mais arrête ! Mais arrête, je te dis ! Non, elle est à moi ! Non ! Rends-la à moi ! Un jour, le père de Cendrillon dut partir pour un long voyage. La belle-mère en profita pour confier tous les travaux les plus pénibles de la maison à la pauvre Cendrillon. La jeune fille occupait tout son temps à laver, transporter du bois et préparer le repas pour sa belle-mère et ses deux filles. Elle avait beau travailler dur, la cruelle marâtre et ses vilaines filles la traitaient de plus en plus durement. « Mère ! Cendrillon est tellement sale ! Ne la laisse pas manger avec nous ! Ni dormir dans notre chambre ! On fait des cauchemars ! » « Cendrillon, tu entends ce que disent mes filles ? Tu iras te trouver un endroit pour dormir au grenier ! » La pauvre Cendrillon dut s'installer au grenier dans une vieille chambre sombre et poussiéreuse. De sa petite fenêtre, elle regardait le jardin et de temps en temps, elle recevait la visite d'un joli pigeon blanc. « Bonjour, joli pigeon ! » Au bout de quelques jours, tandis qu'elle nettoyait sa chambre au grenier, « Cendrillon rencontra deux petites souris. » « Tiens, qui êtes-vous tous les deux ? » « Oh, euh, moi je suis Gédard. Et moi, c'est mozzarella. » « Et moi, je suis Cendrillon. Dites-moi, vous devez aimer le fromage ? Je pourrais vous préparer un délicieux repas ? » « Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh mer de faim ! » « Ça fait des heures qu'on n'a pas pu aller chercher à manger dans la cuisine. » « Il y a un gros monstre poilu qui nous empêche de passer ! » « C'est encore ce gros vilain chat. Ne vous en faites pas. Demain matin, je vous préparerai un bon petit déjeuner. » Le lendemain matin, Cendrillon descendit dans la cuisine sans faire de bruit. Pendant ce temps, le vilain matou attendait devant le petit trou de souris du mur de la cuisine pour attraper cheddar et mozzarella. Cendrillon prit discrètement des morceaux de fromage et les emporta avec elle pour remonter au grenier. Mais elle se trouva nez à nez avec les filles de sa belle-mère. « Qu'est-ce que tu tires là ? Et où est-ce que tu comptes aller avec ça ? » « C'est juste un petit peu de fromage pour le petit déjeuner. » « Mère ! Mère ! Tu entends ça ? Cendrillon vole notre nourriture ! » « Moi, voler ? Non, c'est faux ! Je ne vole jamais ! » « Tais-toi ! Voleuse et menteuse avec ça ! Quelle vilaine fille tu es ! » Les petites souris descendirent l'escalier et se mirent à courir dans la cuisine pour effrayer les vilaines sœurs. « Ah ! Oh non ! Une souris ! Ah ! » « Oh non ! Quelle horreur ! Attends ! » « Oh non ! Une souris ! Deux ! En secours ! » La belle-mère s'apprêtait à chasser les deux petites souris quand soudain... « On entendit frapper à la porte. » « C'était l'ambassadeur du palais. » « Sa majesté le prince donnera exceptionnellement un grand bal au château demain soir. » « À cette occasion, toutes les jeunes filles du royaume sont invitées. » « Qu'elles entendirent parler du grand bal, Javotte et Anastasie se précipitèrent dans leur chambre, toutes excitées pour choisir la robe qu'elles allaient porter. » « Leur mère aussi tenait à ce que ses filles se fassent belles. » Les deux méchantes sœurs obligèrent Cendrillon à leur préparer les plus belles tenues pour le bal. Le lendemain, quand le jour se leva, Cendrillon était épuisé. Ses petites amies, les souris, vinrent la réveiller. « Cendrillon, Cendrillon, réveille-toi ! Il faut que tu te prépares pour aller au bal ce soir ! » « Mais je n'ai rien à me mettre, je n'ai rien d'autre que cette robe et elle est toute sale. » « Ferme les yeux, Cendrillon, essuie-nous, on a une surprise pour toi ! » Les petites souris conduisirent Cendrillon de l'autre côté de la chambre. De son bec, le pigeon blanc souleva le tissu qui pendait à côté de la fenêtre. « Tadam ! Tadam ! » « Oh, une robe toute neuve, je n'arrive pas à le croire, elle est merveilleuse ! » Cendrillon enfila la robe, coiffa ses cheveux et descendit rejoindre ses sœurs. Mais en la voyant si belle, les deux méchantes filles furent folles de jalousie. La marâtre ne voulait pas que Cendrillon aille au bal, parce qu'elle savait bien qu'elle était plus jolie que ses vilaines filles. Alors elle jeta un bol de haricots dans les cendres de la cheminée et ordonna à Cendrillon de les ramasser. « Si tu peux retrouver les haricots dans les cendres et les remettre proprement dans le bol en moins de cinq minutes, tu pourras peut-être venir avec nous ! » Cendrillon avait tellement envie d'aller au bal qu'elle commença à ramasser les haricots. En voyant dans quelle situation elle se trouvait, ses amis accoururent pour l'aider. En moins de cinq minutes, ils avaient ramassé tous les haricots et tout remis dans le bol. Cendrillon courut vers sa belle-mère qui était déjà en train de partir et lui montra le bol de haricots. La marâtre était bien décidée à empêcher Cendrillon d'aller au bal. Elle lui dit qu'il n'était pas question qu'elle aille au palais avec une robe pleine de cendres. La vilaine femme et ses deux filles laissèrent Cendrillon et se mirent en route pour le château. La pauvre jeune fille était si triste. Elle alla s'asseoir dans le jardin et se mit à pleurer au pied d'une oiseutier que sa mère avait plantée des années auparavant. À cet instant, l'arbre se mit à trembler et à scintiller et une magnifique fée apparut juste devant Cendrillon. Je suis une bonne fée et je suis venue t'aider. Ne sois pas triste, mon enfant. Toi aussi, tu vas te rendre à ce bal. Comment ? Je ne peux pas y aller dans cet état. Laisse-moi faire, je m'en charge. Il me faudrait juste une grosse citrouille. Pour le reste, j'ai ce qu'il me faut. Cendrillon alla chercher une belle citrouille au potager. La bonne fée agita sa baguette magique en direction de la citrouille qui se transforma soudain en un superbe carrosse. Puis elle changea les souris en deux beaux chevaux et le pigeon blanc en un élégant cocher. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux. Mais comment... Comment est-ce possible ? La bonne fée agita ensuite sa baguette devant Cendrillon qui se retrouva vêtue d'une magnifique robe de bal. Et à ses pieds apparurent deux beaux souliers de verre. Je ressemble à une vraie princesse maintenant. Merci, j'en ai fait. Maintenant, va vite au bal. Allez. Mais avant que Cendrillon s'en aille, la bonne fée la mit en garde. N'oublie surtout pas, tu devras être rentrée avant minuit. Sinon, la magie s'envolera et tout redeviendra comme avant. Et maintenant, va, mon enfant. Cendrillon écouta attentivement la fée puis se mit en route pour le château. Le carrosse la déposa devant les marches du palais. Cendrillon, resplendissante, entra dans le château. En voyant passer Cendrillon, tous les invités se demandèrent qui pouvait bien être cette ravissante jeune fille. Ni la méchante marâtre, ni ses deux vilaines filles ne se doutèrent un instant que la belle inconnue était Cendrillon. Le prince s'avança vers la jeune fille et tomba aussitôt amoureux d'elle. Ravissante jeune dame, m'accordez-vous cette danse. Cendrillon était tellement émerveillée de danser avec le beau prince qu'elle ne voyait pas le temps passer. Mais au moment où l'horloge allait sonner minuit, elle se rappela les mises en garde de la bonne fée. N'oublie pas, tu devras être rentrée avant minuit, sinon... Cendrillon laissa brusquement le prince et se précipita hors du château. Mais où allez-vous ? Je ne connais même pas votre nom ! Cendrillon dévala les escaliers du palais si vite qu'elle en perdit un de ses souliers. Mais elle n'avait pas le temps de revenir en arrière pour le ramasser. Elle courut vers son carrosse et s'enfuit du château aussi vite qu'elle le put. Retrouvez la belle jeune fille qui a perdu ce soulier. S'il le faut, faites essayer la chaussure à toutes les jeunes filles du royaume ! Au douzième coup du minuit, tout ce que la fée avait changé redevint comme avant. Cendrillon remonta dans sa chambre au grenier. Elle repensa à la merveilleuse soirée qu'elle venait de passer avec le prince et se rendit compte qu'elle en était tombée amoureuse. Mais il lui semblait impossible que le prince puisse un jour la reconnaître avec ses vieux haillons. Au bout de quelques temps, le prince fit construire un grand bâtiment à côté du palais pour y exposer la pantoufle de verre. Toutes les jeunes filles du pays venaient y essayer la chaussure à tour de roule. Même la belle-mère de Cendrillon emmena ses filles essayer le soulier. Mais elle refusa que Cendrillon les accompagne. Tu perds ton temps. Tu étais restée à la maison. Il est impossible que cette chaussure soit la tienne, voyons. Oui, et elle est rassurement bien mieux à Anastasie ou à moi. Mais moi aussi, je suis une jeune fille du royaume. J'ai le droit d'essayer la chaussure comme les autres. Mais la marâtre ne voulait pas écouter Cendrillon. Elle l'enferma dans la maison et s'en alla avec ses filles. Bien sûr, le soulier de verre n'allait ni à Anastasie, ni à sa sœur Javotte. Ah, attendez une petite seconde. Je crois que ça va aller. Le soir venu, alors que le palais du soulier de verre illuminait la nuit, Cendrillon parvint à s'échapper de la maison grâce à l'aide de ses amis et les petites souris. Elle arriva devant le majestueux bâtiment, entra et se dirigea vers le soulier. Au moment où elle s'apprêtait à essayer la chaussure, le prince entra dans la pièce. Arrêtez, ne bougez plus ! Vous allez abîmer cette chaussure ! Non, je vous assure, c'est mon soulier, il me va parfaitement. C'est vrai, elle dit la vérité ! C'est elle, c'est Cendrillon ! Cendrillon glissa son pied dans la chaussure devant le prince et il put constater que le soulier allait parfaitement à la jeune fille. C'est vous ? Vous êtes ? Mais oui ! Vous êtes la belle jeune fille avec qui j'ai dansé. Quel est votre nom ? Cendrillon, votre Altesse. Cendrillon. Voulez-vous m'épouser, Cendrillon ? Cendrillon accepta avec joie la proposition du prince dont elle était tombée amoureuse. Ils se marièrent et s'installèrent ensemble au château où ils vécurent heureux pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada